merci de vous joindre et à nous les dames et messieurs enfin d'être informés surtout sur la question sécuritaire de l'est et de la république démocratique du congo bozo yo kamakamwe belé ça se passe de l'autre côté on y va aujourd'hui en parler avec christophe mouissa un panafricaine analyste indépendant citoyen congolais messieurs christophe bonjour et bienvenue c'est lundi sur congo live télévision bonjour messieurs les journalistes je vous remercie pour cette invitation comment vous allez monsieur christophe nous allons très bien malgré quelques poches d'insécurité qui a encore dans la province nord qui vous et une certaine menace qui paie c'est l'itoui en tout cas c'est le plan de la santé nous nous portons bien seulement que les pays vont encore mal et nous sommes là pour ça on se focalise un peu sur la question sécuritaire dans la province du nord qui vous c'est quoi l'état actuel de cette province pendant ce temps c'est quoi l'état actuel de cette province il est pas sécuritaire non la situation reste étendue il faut préciser cela parce que malgré toutes les stratégies des négociations toutes les facilitations diplomatiques qui sont en train d'être menées en tout cas la province nord qui vous reste en proie des violences armées dit 1 23 effectivement qu'ils sont les séplessifs du rwanda dans la partie nord de la province il ya également un grand activisme des adf et chaque jour qui passe nous continuons à registrer des cas d'inclusion des cas de maître des cas des théories mais aussi des cas de massacres sans prôt à préciser tout ce qui se passe dans des zones occupées par les rwandais à travers les 1 23 et la fc aujourd'hui les rwandais se présente comme patron de la rébellion du 1 23 cela en signe à un accord de cesser le fait avec son voisin république démocratique du congo peut-on dire aujourd'hui que c'est un pari gagné pour la rdc bon ici on ne parle pas de paris gagnés perdis non ici nous parlons de l'avenir de notre pays si c'est qui concerne la sécurité et nous n'avons jamais été d'accord de voir comment est ce que nos institutions pourraient aller toujours s'agénuyer auprès des mécanismes régionaux ou internationaux pour qu'émander notre paix pour qu'émander notre sécurité raison pour laquelle nous en tout cas par rapport à l'analyse que nous sommes en train de faire après nos différentes descentes sur les terrains la population aujourd'hui n'est pas d'accord avec les mécanismes des négociations qui sont en train d'être entrepris par le gouvernement congolais raison pour laquelle vous verrez que malgré cette signature de cesser les faits ça ne fait pas écho dans l'opinion pourquoi parce que psychologiquement aujourd'hui toute la population est concentrée sur le soutien indéfectif des phares dc si le soutien de wazalendou et on ne peut pas les soutenir si et seulement si il n'y a pas des offensifs qui seront lancés pour récupérer des forces et reconquérir par la guerre tous les territoires qui nous avaient été ravis et ravis par la guerre et nous ne pouvons pas aller négocier pour les récupérer c'est une question de souveraineté c'est une question de patriotisme et c'est également une question de l'avenir de toutes les nations donc ça fait plus de 30 ans que nous avions toujours négocié que nous avons signé des accords que nous avons amnistié brassé gracié tous ceux qui ont pris les armes contre la république et aujourd'hui nous avons hanté un niveau où nous devons rompre avec ce cycle infernal d'impunité d'injustice et aujourd'hui effectivement les congolais sont plus que déterminés pour prouver la phrase du monde qu'ils aiment leur pays et qui ne sont pas prêts aujourd'hui d'accepter une nouvelle humiliation qui passerait par des dialogues ou des signatifs d'accord vous êtes sur congolais télévision les dames et messieurs ont parlé de la citocho sécuritaire de l'est et de la république démocratique du congo des milliers de congolais scotiers derrière vos écrans que pensez-vous de cette guerre dans l'est du pays on a parlé ici avec christophe muissa aujourd'hui les rwandais à louanda signe un accord dit c'est le fait mais les rwandais même temps république démocratique du congo continue avec les hostilités qu'est ce qu'il faut comprendre même rwanda mais qui joue des rôles comment se situer alors il faut il faut que nous continuer à dire des choses très clairement comme ils sont présentés parce que la communauté internationale qui fait partie des facilitateurs à ces à ces échanges de louanda ils ont été encore présents à nairobi et aujourd'hui ce sont eux qui sont en train de cristalliser ces plans là de cesser les faits pourquoi les cesser les faits parce qu'il ya des grands intérêts qui sont visés par rapport à cette guerre qui soit de côté de l'union européenne des états unis et d'autres forces et protagonistes qui entrent en jeu pour cette guerre parce que c'est on ne comprend pas comment est ce que vous même qui avez décidé de déployer une force sous régional ici qu'on appelle la sadec et quand on fait appel à des partenaires militaires c'est pour venir faire la guerre ce n'est pas pour venir les les installer et n'est pas combattre au même moment vous dites que non vous devez cesser les faits mais n'a qu'elle ce qui qu'elle sera la justification de la sadec ici des militaires sud africain et n'a mis bien et d'autres et d'autres militaires malawis qui sont ici ils sont venus faire quoi donc au même moment que les gens sont en train de tromper la vigilance de l'opinion de la population au même moment on est en train de détecter toute cette complicité internationale et à nos autorités aussi d'avoir cet oeil parce qu'aujourd'hui le 1-23 le rwanda précisément ne peut jamais respecter même pas un seul accord parce que cesser les faits ici n'est pas les premiers pourquoi pourquoi il ne peut pas respecter un seul accord parce que c'est dans l'air jeune c'est dans leur manière de faire je vous dis ici que depuis 98 jusqu'à aujourd'hui on est à une cinquantaine d'accords avec les mêmes revendications du rwanda au nom ce sont des lèvres de l'air au nom nous sommes en train de protéger les communautés minoritaires au nom il ya eu des problèmes de traçage de des frontières à la conférence internationale de berlin donc il ya ils nous sommes habitués c'est devenu un reflet aujourd'hui que les congolais veut mettre fin et malheureusement nos autorités en partage dans des différentes négociations il les tire pas de bonnes leçons parce que il ya eu même les récents accords qu'on avait signé en 2013 qu'on appelle les accords cadres dans cet accord c'est clairement dit les engagements sont sont bien répartis du côté des pays de la sous région du côté de la communauté internationale et même du côté de la république démocratique du congo dans cet accord il ya des dispositions qui sanctionnent clairement en disant qu'aucun pays membre de la si ergène ne peut constituer une menace ou héberger des rebelles dans leur pays contre un autre pays à cela s'ajoute notre adhésion à l'eac effectivement de bonne foi nous le présumons mais les mêmes pays qui composent l'eac vous avez les rwanda vous avez l'ouganda vous avez les kenyans vous avez même la tanzanie qui s'est ajouté au conflit tous font partie de cet et assez et tous ces ligues contre les congos donc aujourd'hui nous nous pensons que les mêmes l'arrivée c'est oui le congolais même la tanzanie même la tanzanie fait partie aujourd'hui des pays qui ont pris position contre les la rdc et ça nous devons en tout cas les listes et si là nous devons les maîtres si la liste noire des pays avec lesquels le congo n'est pas n'est pas collaboré donc aujourd'hui c'est que les rwanda fait en tout cas moi j'appelle ça une comédie une comédie parce que nous savons que bien qu'ils ont apposé leur signature là bas ils ne respecteront pas c'est là au même moment qu'ils avaient signé là bas au même moment les la fc a pris le contrôle de nyamiluma ils sont encore aujourd'hui en train de progresser de progresser vers chacha vers niacoma vous comprenez la dangerosité des faits de signer avec un pays qui habitué à n'est jamais respecter les engagements le seul engagement que les rwanda respectent c'est avec les pays de la communauté internationale l'union européenne des états unis mais pour les autres pays ici ils nous négligent et moi je pense que devant une telle négligence il faut envisager une résolution disproportionnée à c'était cette négligence et moi je pense que nous avons aujourd'hui les capacités parce qu'au vide de la résistance du peuple congolais au vide de tous ces deux nous sommes entrés d'en dire en termes des des pressions occidentales des pressions internationales en tout cas aujourd'hui sans peur d'être contredit le congo se bat celle contre tous donc les processus qui est loin d'entrer d'entamer vous n'espérez rien là-dessus bon j'aurais parce que nous voyons chinoise qui semble s'est donné moi je pourrais faire foi à ce processus il était le premier mais là on est déjà je crois si ce n'est pas la huitième ça pourrait aller même jusqu'à la dixième réunion depuis que joao lorenzo le président angolais a pris l'initiative de pouvoir mettre en place les présidents parce qu'il ya eu des régions physiques comme des régions virtuels il ya eu des régions directes comme des régions indirectes et dans tout cela qu'est ce qui est ce qui a produit des résultats par contre c'est le congo qui continue à perdre son territoire les l'ennemi continue à élargir son influence sur les champs sur les champs de bataille et vous voulez que les congolais croisent les bras en train d'observer comment est-ce que nos terres sont en train d'être envahis d'être conquise par les ennemis les envahisseurs les agresseurs non les congolais aujourd'hui ne sont plus les congolais de 90 ne sont plus les congolais de 2000 nous sommes des congolais révoltés aujourd'hui c'est qu'ils connaissent l'avantagent la valeur d'être appelé congolais et pour ça en tout cas nous sommes prêts à nous battre et jusqu'au bout qu'il soit un président qu'il soit les parlement qu'il soit quelle autorité qui soit en tout cas quelqu'un qui viendrait avec une politique de complicité avec l'ennemi en tout cas les peuples se mettra debout devant lui en tout cas il les verra c'est cher la cité frontalière a dit ça ça ou bien ça ça il ça ça pas ça ça mais issacha entre la rdc et l'ouganda est passé entre les mains des rebelles du 1 23 c'était hier et c'est la saison qu'un combat comme s'il ya il ya une résistance des maïmaï des sources et il ya des choses à l'élan a pas eu des combats mais ce sont des sources et 10 23 ce sont parfois les la communication la mais la manipulation médiatique 10 23 donc il faut comprendre ici que cette guerre au delà d'être militaire c'est aussi une guerre médiatique et ses amis là appui sur ce levier là et ils font tout pour donner une mauvaise image de la dd de l'armée congolaise pour donner une mauvaise image des gouvernements congolais mais nous nous savons ces théâtres nous ne pouvons plus jamais céder devant de telles manipulations donc au delà de cette influence que gagne aujourd'hui le rwanda au niveau de la communauté internationale au delà du respect des normes nous en tant qu'état nous respectons par exemple les protocoles signés entre les autres pays parce que dans tous les cas nous sommes chez nous nous sommes en droit effectivement de respecter certains engagements pour le bien-être de notre population et malheureusement l'ennemi lui qui n'a rien à foutre avec cette population l'ennemi qui qui n'a que l'objectif de pouvoir extraire ou exploiter les minéraux exploiter les ressources naturelles exploiter les bois exploiter peut-être les différentes zones dans les cas dans lesquelles il occupe lui il s'en fout raison pour laquelle vous verrez que les 23 le rwanda il est respecté rien parce qu'ils savent que non même si nous ne respectons pas ses engagements ce n'est pas notre peuple qui va en souffrir mais nous en tant qu'un état responsable nous nous disons que nous signons sans des bonnes fois en fait de sauver notre notre population mais si cela arriverait que ça soit encore dans les démarches et de vouloir signer certains engagements que la communauté internationale et les rwandais chercheraient à tirer des profits moi je pense que ça ne vaut plus la peine de continuer à respecter ni à signer de tels engagements alors que nous savons que l'ennemi en face c'est quelqu'un de mauvaise foi alors à issa ça les m 23 sont déjà là abou nagani cela frontière entre uganda et rwanda l'ouganda ne parle rien qu'est ce qu'il faut noter mais l'ouganda je vous ai dit l'ouganda c'est un pays agresseur je ne sais pas pourquoi les autorités ne veulent pas classer l'ouganda au même titre que les rwandais peut-être c'est ccc d'une manière stratégique de ne pas livrer de l'effort à tous les niveaux mais moi je pense que nous devons prendre aussi une attitude sérieuse face à l'ouganda j'avais entendu les ministres de la communication dire que ce soit encore l'ouganda qui donne sa position mais ils ne peuvent pas les faire c'est à nous de tirer toutes les conséquences c'est à nous de tirer toutes les conséquences donc lorsque la société civile de la de la de la zone lorsque nous contactons les habits qui sont sous le joug du 1 23 là bas ils nous disent clairement qu'il n'y a pas la différence entre le rwanda et l'ouganda tous sont désagressés ils doivent être traités au même niveau lorsque vous voyez les déclarations de kenya lorsque vous voyez la déclaration de la tanzanie mais ça prouve clairement que nous n'avons plus rien à faire mais la tanzanie demande qu'il y ait la médiation messieurs christophe pour moi on demande la médiation pourquoi encore de la région non seulement la tanzanie au delà au delà peut-être qu'à part les rwandais et l'ouganda et les kenyans la tanzanie nous sommes encore avec et dans la sadec c'est à dire avec la tanzanie nous sommes non seulement dans l'eac mais nous sommes encore avec et dans la sadec les mêmes tanzanais qui nous avaient aidé en 2013 à l'époque du président diakaya kikwete pour démettre c'est un 23 la même tanzanie qui est qui fait partie des 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 partenaires fiables à la rdc parce qu'il faut préciser qu'un coup avait été arrêté à l'aéroport international d'arisa la nous devions maintenir cette de telles relations pour nous rassurer que nous dans nous avons la capacité d'isoler le rwanda dans la région mais malheureusement en tout cas nous nous sommes surpris de voir que la tanzanien encore fait un volte face parce qu'en demandant la négociation alors que vous connaissez vous même la médiation alors que vous connaissez l'agressé il suffit seulement de condamner il suffit seulement de sanctionner donc vouloir demander une facilitation fait partie d'une complicité et nous nous devons traiter tous ces pays là au même titre mais cette résistance que nous avions déjà lancé en tout cas elle n'aura la fin que lorsque nous allons reconquérir nos territoires nous ce nous allons reconquérir nos villages après une forte mobilisation et après une forte victoire des fards dc sur l'ennemi deux soldats tanzaniens sont sur les sols congolais dans les cadres de la sadek à 7 ans et le fait que la tanzanie demande la médiation de ce conflit régional vous estimez déjà qui est c'est une contradiction c'est une contradiction parce que je l'ai même senti dans les chefs de ramaphosa donc ces militaires de la sadek ne peuvent pas rester ici en train de consommer des frais d'émission inutilement des frais des logements qui sont là ils n'ont jamais combattu pourquoi ils n'ont jamais combattu vous êtes de la société civile c'est quoi les raisons aujourd'hui les raisons sont claires les raisons sont claires qu'il y a une complicité au niveau international parce que les militaires n'ont pas été faits pour venir négocier les militaires ont été faits pour combattre pour neutraliser et dire ici que nous entendons encore les processus diplomatique pour qu'on lance les offensives c'est à dire vous nous bouffez de l'argent inutilement la sadek est bloquée au niveau international international comment est-ce que alors que les états unis les états unis avait déjà signé une lettre d'autorisation de l'asma des offensives des militaires de la sadek on avait retiré ici les troupes des délais assez parce qu'ils étaient inefficaces ils ne faisaient que jouer une force est en pot pour faciliter l'annexion de l'annexion des territoires en faveur dix dix 1 23 et aujourd'hui ça semble être les mêmes j'ai avec la la sadek pourquoi parce qu'effectivement nous ne le voyons pas être actifs si les terrains et pour ça et pour ça les congolais à nomard d'ailleurs cette solidarité sous régional devrait être appuyé par encore des actions sur les terrains pour renforcer des liens entre les peuples congolais et tous ces pays là qui sont venus en aide dans les langages de ramaphosa au rwanda lui qui savait que déjà que ses troupes étaient ici mais qui vous dit encore que les solutions aux problèmes du congo sont les dialogues la tanzanie même pas mais ils veulent jouer avec qui est ce qu'ils voient ce que l'on ne voit pas au moins mais c'est christophe est-ce que bangobazou mona et loco bisou toujours mona papa la situation de l'air de c'est tout le monde connaît mais tout le monde est fils de prendre position de manière ordonnée par rapport à là où il ya la raison donc c'est de l'hypocrisie c'est de la complicité donc personne ne veut aujourd'hui collaborer avec la rdc loyalement et fidèlement si le plan légal parce qu'ils savent que lorsque tout sera tracé dans un cadre légal ils n'auront plus de grands bénéfices comme ils sont en train de l'aider de les avoir dans les dans des conditions et obscur parce que vous savez que cette communauté internationale toute l'alimentation de conflits à travers le monde c'est de là qu'ils ont de grands profits ils gagnent beaucoup plus dans les désordres que dans l'ordre vous imaginez l'exploitation minière de roubaïa des sakima l'exploitation illicite de bois c'est de là qu'ils gagnent des qu'ils ont de grands profits ils savent que si aujourd'hui ces pays s'organisent ils ont une très bonne armée ils ont des fortes institutions fortes en tout cas nos intérêts vont baisser pourquoi parce que ça ça va commencer à passer dans des cadres légal parce que j'avais suivi même laurent désiré kabila dans ces derniers des derniers de ses discours il disait que tous ces pays là ils ont besoin de voir les congos avoir un leadership faible pour qu'on l'exploitent systématiquement envie de financer leur paradis fiscaux envie d'approvisionner leurs industries et pour ça la rdc en tout cas on doit fragiliser l'armée on doit fragiliser les institutions on doit manipuler les peuples et malheureusement cette manipulation on prend les gens comme les nangas les maglou al-paroukou tous ils se déversent dans l'armée sans pour autant comprendre que c'est l'avenir de leur pays et aujourd'hui ils veulent se faire passer pour des données de laissons c'est pour cette raison que nous nous disons que c'est processus des dialogues c'est processus des diplomatiques qui se font en tout cas va encore indigner davantage les peuples congolais si on aboutit à des accords qui vont amnistrer ces gens là et ça ça sera très grave pour les peuples congolais parce que nous dirons tous que les seuls canals aujourd'hui pour se retrouver c'est tapé d'une bonne santé politique et sociale il faut passer par des rébellions il faut prendre les armes nous avons des expériences très malheureuses et nos douleurs sont encore fraîches de voir tous ces criminels et seigneurs de guerre aujourd'hui continuer à devenir des chefs dans les entreprises devenir des milices devenir des adg des gros officiers dans l'armée ça nous indigne et mais c'est même par là où c'est là qu'il faut vendre là et c'est là qu'il faut vendre là et c'est là qu'il faut vendre là si vous êtes indigné c'est c'est là que je suis vous ne voyez pas ce qui se passe avec toute la célébration la commémoration des jeunes au coste c'est pour raviver la mémoire collective c'est pour dire aux gens que malgré tous ceux qui nous avaient tués c'était complice de toutes et l'âme de tout de tous les malheurs toute la souffrance que nous avons en dirait ces gens-là sont encore en vie et malheureusement cette aventure continue avec les autres parce qu'ils vont tuer les gens qui chichent et ils vont bombarder des camps de déplacés et revenir ici pour devenir des chefs ça ne passera pas sinon le gouvernement sera les seuls responsables des malheurs des congolais et les congolais n'accepteront pas déjà on fait plus de deux ans dans des camps de déplacés et du coup ce sont les mêmes bourreaux qui les avaient déplacés de chez eux vous le faites encore des chefs vous le faites encore des ministres des dg des aux officiels dans l'armée ça ça ne passera pas ma dernière question messieurs oui ça va finir cette émission comment ça va se passer si les rwandais revendiquent encore le même saut ou les mêmes les mêmes choses par exemple par exemple j'ai fini ma question par exemple les rwandais réclament qui est intégration de ses militaires aux forces armées de la république démocratique du congo ça c'est un deux qui les réclament de poste au sein des institutions de la république démocratique du congo comment est ce que ça va se passer si cette fois ci sur la table de négociation telles sont les conditions qui pose la république du rwanda comment ça va se passer alors que les autorités les rwandais les rwandais les rwandais n'est pas son premier coup ils avaient toujours bénéficié de cette complicité de la communauté internationale parce que c'est les rwandais qui est le canal effectivement des trafics des minerais les plus stratégiques et l'aéroport international d'antebe en ouganda ça nous le savons maintenant aujourd'hui ce théâtre doit prendre fin comme j'étais en train de vous les dire si vous voulez obtenir ces dons vous n'avez jamais il faut faire ce que vous n'avez jamais fait et c'est tout ce que nous voulons faire aujourd'hui on a déjà signé des accords on a déjà amnistié on a déjà gracié on a déjà intégré au cbc c'est chaud aujourd'hui a déjà été fait jusqu'à ce que nous avons ouvert la frontière à l'armée rwandaise pour venir traquer lèvre de l'air s'ils en auront la capacité ils avaient échoué c'est à dire aujourd'hui il ya certaines questions lorsqu'on les met sur la table des négociations on doit dire aux facilitateurs que tout ceci avait déjà eu des réponses c'est à dire aujourd'hui si on aura la possibilité effectivement de nous fournir un arme et munitions des hommes pour conquérir et reconquérir notre territoire en fait d'instaurer l'autorité de l'état c'est de là que les congolais sont en train de gérer parce que les créateurs les préalables sont tellement clairs que le gouvernement avait dit retirez vous de toutes les zones parce qu'il faut d'amener d'ailleurs que la communauté internationale il a fallu connaissait cela que le rwanda retire ses hommes à république démocratique du congo comme le rwanda continue à crier que c'est une rébellion congolo congolaise qu'on laisse les congolais et même chercher leurs propres solutions ça c'est d'abord la première chose il fallait qu'ils se retirent tous de toutes les zones occupées pour se retrouver dans l'ancienne position de sabineau et de l'union au niveau d'un tour deuxième préalable c'était que il n'y aura pas de dialogue avec le groupe armé notamment le rouleau non non les 23 prétendiment par là où la fc il y aura des dialogues directs avec le rwanda parce que c'est le rwanda qui est l'air par c'est le rwanda qui les fournit les munitions c'est le rwanda qui les fournissent la rwanda donc ils ont un soutien indéfectible du rwanda et nous avons quelqu'un qui parle du rwanda